mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans chenoux magazine votre magazine dont vous l'avez vous avez l'habitude de suivre trop souvent sur notre chaîne youtube chez nous magazine tv alors pour aujourd'hui nous avons un autre invité avec qui nous allons développer un thème très intéressant le thème c'est la maturité spirituelle je ne suis pas seul ici à la place des évolués je suis avec le pasteur d'eve jérôme fougou avec lui nous allons devoir développer ces thèmes dans le but toujours de vous édifier dans le but toujours de vous apporter un plus à votre connaissance en ce qui concerne la vie chrétienne et sans plus tarder je vais me retourner vers mon invité à qui j'ai dit déjà bonjour pasteur bonjour maman abert comment vous allez bien pasteur par la grâce des dieux et vous aussi comment allez le seigneur nous soutient merci beaucoup pasteur et bienvenue d'abord de chenoux magazine je signale que c'est pour la toute première fois c'est ma toute première fois malgré plusieurs ans de vous manquez oui enfin on vous a eu on est là merci pasteur alors avant d'entamer notre thème tel que je vous les ai annoncés nous allons d'abord connaître aussi qui est les pasteurs connaître sa personne son parcours comment il a évolué là c'est ce qui fera l'objet de la première partie de notre émission alors pasteur sont plus tarder déjà qui est pasteur d'oeuf jérôme fougou qu'est ce que les gens peuvent retenir de vous merci beaucoup merci beaucoup j'ai salué tous les téléspectateurs qui suivent le magazine chez nous par youtube par facebook même à la télé moi ce j'aime bien qu'on m'appelle frère vous pouvez m'appeler pasteur vous pouvez appeler révérend dave jérôme songou je suis un serviteur de dieu j'évolue au sein de la communauté centre d'évangélisation charismatique aujourd'hui j'ai eu la chance de me tenir devant vous je suis marié père de des enfants mon épouse c'est madame pas si naïa songou et n'a elle dit qu'il a songou l'aide qu'il a songou que je salue en passant dans c'est un peu ça en bref qui me concerne qui parle de moi alors l'homme a compris que le moi je préfère vous appeler pasteur vous souhaitiez que quand vous appelle frère je vous appelle quand même pasteur il est marié père des deux enfants il est serviteur de dieu qui évolue à dans la grande communauté c'est quand la grande communauté c'est que qui est dirigé par la porte qui est dirigé par les docteurs à porte symphoréen kaba matchouza que j'ai salué aussi en passant nous profitons aussi de cette occasion toute l'équipe de chez nous magazine pour saluer tous les enfants des dieux de la communauté c'est la grande communauté c'est que c'est que la gloire c'est que solution vraiment cette maison des potiers et pourquoi pas aussi c'est que centrale au niveau de matongue vraiment on est ensemble en christ alors pourquoi pas c'est que l'espérance à mbachi pourquoi pas aussi c'est que excellence à l'emba ah bon oui pourquoi pas aussi c'est que centrale à moujmaï pourquoi pas aussi c'est qu'en afro du sud c'est que en europe vraiment que dieu vous bénisse soit les bienvenus dans l'émission sinon le docteur il se porte bien il se porte à merveille se porte à merveille un papa bien un papa qui nous aimons beaucoup et aussi pourquoi pas aussi passer léon richard ils ont en cours sous passer à du dieu qui t'étais et pourquoi pas aussi l'évangéliste ou à lait ça merci beaucoup passeurs et deuxièmement vous avez un ministère que vous dirigez alors quel est votre parcours comment vous êtes parvenu à servir Dieu parce que tous on a été à un moment païen comment avez-vous reçu christ comment vous avez évolué pour vous retrouver aujourd'hui dans la grande communauté oui merci beaucoup pour la question si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes c'est pas par hasard on n'a pas parachuté on n'est pas de melchisedec sûrement on a un parcours on a un temps qu'on a passé avant nous étions des païens on a croisé les seigneurs on accepté assez on accepté jésus christ aujourd'hui on se retrouve dans les sacerdoces ce n'est pas qu'on accepté directement on est dans les sacerdoces parce qu'on a à peu près déjà plus de 20 ans dans la vie chrétienne dans la vie que nous sommes en train de suivre jésus christ et dans le ministère nous avons déjà plus de dix ans que nous sommes en train de servir Dieu donc vous comprenez un peu c'est un parcours déjà plein de beaucoup de choses de beaucoup de surprises beaucoup de problèmes aussi beaucoup de bienfaits beaucoup d'enseignement beaucoup de des choses que nous avons croisé qui nous ont enseigné qui nous ont appris comment marcher avec Dieu c'est pourquoi nous allons nous avons sollicité parler aussi partager nos expériences et partager la connaissance l'enseignement que nous avons sur la maturité spirituelle parce que c'est là où le seigneur nous veut c'est là où le seigneur nous attend vous savez même la Bible dit l'apôtre Paul écrit aux Ephésiens pour leur dire que tant que l'héritier est encore enfant il ne peut pas accéder à son héritage on prendra son héritage on le confiera à quelqu'un d'autre à un titre là vous comprenez que Dieu nous demande à attendre la maturité c'est dans la maturité spirituelle ce n'est pas la maturité physique la maturité spirituelle c'est dans cela où Dieu peut nous pousser à attendre à entrer en position de notre héritage et vous comprenez on n'a pas seulement l'héritage de ces terres terrestres on a aussi notre héritage céleste notre héritage céleste et ça nous demande de travailler notre notre spiritualité et quand on est mature spirituellement c'est alors qu'on peut accéder à ces choses là merci beaucoup Pazor bien qu'il vous ait anticipé avec le grand thème déjà avant de commencer c'est quoi d'abord la maturité spirituelle quand vous parlez de maturité spirituelle qu'est-ce que les gens peuvent comprendre quand je parle de la maturité spirituelle c'est pour pousser le peuple de Dieu à ne pas demeurer des enfants et quand je parle de la maturité c'est pas la maturité physique c'est pas la maturité intellectuelle mais c'est la maturité spirituelle quand on voit la maturité on voit le fait de grandir le fait d'évoluer le fait de se développer maintenant on quitte dans le développement physique intellectuel psychique psychologique on tombe dans la maturité spirituelle et quand on parle de la maturité spirituelle on voit la croissance spirituelle on voit l'évolution spirituelle parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas grandir spirituellement qui veulent demeurer vous trouvez les gens l'église il a 10 ans l'église 5 ans l'église mais spirituellement il n'est rien il est un bébé spirituel en continuant nous allons toucher parce qu'il y a des attitudes que nous devons éviter dans l'église être un bébé spirituel et aussi être un vieillard spirituel je ne sais pas si vous me comprenez donc quand je parle de la maturité c'est un stade c'est un développement c'est une dimension dans laquelle le Seigneur nous veut enfin que nous puissions accéder à notre héritage accéder à ce que Dieu veut nous nous accorder comme responsabilité en tant que chrétien en tant que fidèle en tant que fidèle en Jésus Christ et cette maturité là il existe des signes qui permettent à détecter que non voilà cette personne n'est pas mature spirituellement il existe des signes palpables sur le plan émotionnel sur le plan comportement oui il y a des signes bien précises qui peuvent réellement confirmer que cette personne est mature spirituellement entre autres entre autres le comportement le comportement ça se base aussi sur nos réactions parce que vous devez d'abord savoir que l'homme est tripatrite l'homme est esprit âme et corps et lorsque nous touchons la spiritualité parce que même la bible dit avant que les choses deviennent matérielles ça commence d'abord dans les spirituels si les spirituels n'est pas bien battu cela va avoir des répercussions sur l'âme dans l'âme on trouve les caractères les comportements les habitudes c'est dans l'âme et ça va se matérialiser aussi dans le corps ça veut dire dans la vie normale ici dans la vie normale mais quelqu'un qui est mature spirituellement ça va se manifester dans l'âme dans son caractère dans son comportement même dans son langage il y a un langage pour quelqu'un qui est mature il y a un langage pour quelqu'un qui n'est pas mature il y a une habitude il y a un réflexe il y a des réactions pour quelqu'un qui est mature et c'est quelqu'un qui n'est pas mature donc vous allez comprendre qu'il y a plusieurs signes il y a plusieurs signes par exemple dans notre langage dans nos réactions dans nos comportements et dans notre vie spirituelle il y a des signes qui montrent que cette personne est mature ou n'est pas mature avant que je puisse vous poser cette question dont peut-être les téléspectateurs attendent aussi celle de savoir que faire pour acquérir cette maturité là d'abord moi je voulais poser une autre question celle de savoir cette maturité là elle concerne seulement le fidèle ou aussi les serviteurs de Dieu cette maturité concerne tout le monde dans l'église tout le monde dans l'église j'aime bien l'adjectif que vous employez celui des fidèles parce que je vais épingler quelque chose pour dire à l'église corps du Christ que même concernant notre héritage céleste nous attendons un jour le retour de notre Seigneur Jésus Christ et je vais vous dire que ceux qui entreront au ciel c'est pas je peux scandaliser le peuple de Dieu pour vous dire que ceux qui entreront au ciel c'est pas des chrétiens ah bon ? oui ceux qui entreront au ciel c'est pas aussi des disciples comment vous justifiez cela ? mais ceux qui entreront au ciel ce sont des fidèles c'est là donc nous autres cessons de servir l'éternel et sont à la maison parce que la chose ne nous concerne pas ça concerne tout le monde ça concerne tout le monde mais ça demande à chacun d'atteindre une maturité qui va lui permettre d'accéder à ce qui nous attend parce que ce qui nous attend n'est pas facile n'est pas simple c'est quelque chose de glorieux c'est toute une espérance c'est pourquoi l'apôtre Paul dit si nous espérons seulement des choses terrestres sur la terre nous sommes les plus malheureux donc nous avons une grande espérance d'abord c'est premièrement une grande espérance ce n'est pas une petite espérance et comme c'est grand c'est réservé à une certaine catégorie des gens des gens qui doivent attendre certaines dimensions même l'apôtre Paul dit dans une course il y a des principes qui sont établis exactement les principes qui sont établis si seulement la personne respecte les principes c'est alors que tu vas accéder à la couronne tant que tu ne respectes pas les principes tu n'accéderas pas à la couronne même aussi l'héritage de la vie éternelle de l'enlèvement pour aller croiser le Seigneur Jésus Christ dans les airs ça ne concerne pas tout le monde ça concerne que ceux qui vont respecter les principes et le Seigneur a besoin de fidèles parce que je vais vous dire une chose les croyants quand on accepte Jésus Christ on devient croyant les croyants sont exposés à tout vent à tout vent il peut tomber aujourd'hui et demain on peut l'entraîner dans toutes sortes de doctrines il va se laisser emporter mais le Seigneur nous veut que lorsque nous acceptons nous devenons croyants qu'on ne doit pas s'arrêter là nous sommes maintenant soumis à une discipline et dans cette discipline c'est alors que nous devenons des disciples quand on est des disciples on ne va pas aussi s'arrêter là nous sommes aussi voués à une série une série d'exemples parce que nous devons ressembler à Jésus Christ quelqu'un peut être disciple aujourd'hui mais demain il peut tomber, il peut tout abandonner c'est pourquoi vous pouvez voir certains chrétiens aujourd'hui il était chrétien, il était pasteur mais demain on le trouve il est devenu païen, il est devenu il est tombé dans l'ivronnierie, dans quoi que ce soit tout ça pourquoi ? parce qu'il n'a pas encore à temps la dimension qu'il faut la maturité qu'il faut je ne sais pas si vous me comprenez c'est pas si le peuple de Dieu est en train de me saisir on ne doit pas seulement rester à la dimension d'être des disciples mais on doit aussi être soumise à une série d'enseignements c'est pourquoi vous pouvez voir dans l'église de Jésus Christ c'était des mouvements quand il y avait le miracle la foule venait mais quand Jésus mettait l'enseignement par terre c'est pourquoi vous vous rappelez même dans la Bible quand il dit aux disciples il est temps maintenant que vous mangez ma chair et que vous buvez de mon sang scandale les Moïse qui étaient en eux il s'est réveillé ils ont fui Jésus Christ qui avait une église de foule on nous dit il y avait 72 il y a 60 qui sont partis ils restent avec les 12 et il n'a pas eu pitié de ces 12 là il s'est retourné vers les 12 il leur dit alors vous vous attendez quoi ? partez ! j'aime bien la réponse de Pierre lui qui le dit c'est pourquoi ils n'ont pas fui donc il faut être mature pour devenir mature il faut accepter d'être exposé à une série d'enseignements une série d'enseignements dans nos églises aujourd'hui les gens n'aiment plus l'enseignement les gens n'aiment que le miracle les gens n'aiment que ceci que cela je ne suis pas contre le miracle et je demande même au peuple de Dieu ne suivez pas le miracle mais comment vous condamnez ces fidèles aujourd'hui tant que vous même d'abord les serviteurs de Dieu je ne sais pas si c'est la doctrine du 21ème siècle vous nous exhibez que les miracles venez chez moi avec ceci vous allez trouver ça chez nous venez chez nous ce que vous n'avez pas trouvé à gauche vous les trouverez chez nous mais ce peuple là à qui vous avez déjà présenté le miracle comment vous les condamnez encore ? je vais vous répondre à cette question je ne sais pas si la parole de Dieu a subi une modernisation non la parole de Dieu ne peut pas subir une modernisation parce que la parole de Dieu c'est l'absolu la parole de Dieu c'est le tout si à la modernisation aujourd'hui la parole de Dieu elle est plus que la modernisation je vais vous répondre à cette question par deux volets le premier volet est que si aujourd'hui nous sommes en train d'exhiber des miracles aux enfants de Dieu un c'est parce que c'est ce que les enfants de Dieu cherchent trop plus et moi je suis contre cela et par là je dis aux enfants de Dieu ne suivez pas, ne cherchez pas les miracles ne courez pas, ne partez pas là où il y a des miracles restez là où vous êtes restez dans vos églises restez, attachez-vous à vos pasteurs suivez l'enseignement parce que le miracle le miracle ne doit pas être cherché par les enfants de Dieu parce que le miracle c'est notre vie le miracle c'est la vie de tout celui qui a accepté Jésus-Christ la Bible n'a pas dit que voici les miracles que vous allez chercher mais elle a dit voici les miracles qui vont vous accompagner ça veut dire que le miracle c'est notre vie si le peuple de Dieu arrive à la dimension de grandir d'atteindre la maturité spirituelle étant donné qu'ils vont comprendre que je n'ai pas besoin de suivre le miracle le miracle c'est ma vie le miracle est attaché à moi le miracle doit me chercher le miracle doit m'accompagner dans mon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ vous comprenez un peu ça donc ceux qui sont en train de suivre le miracle qui sont en train de chercher le miracle vous allez comprendre que ce sont des gens qui n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle c'est pourquoi vous allez voir dans l'église de Jésus-Christ quand il y a le miracle il y a la foule quand il y a l'enseignement c'est tout le monde qui fuit tout le monde qui fuit mais quand il y a l'enseignement tout le monde fuit et pourtant c'est l'enseignement qui peut aider la croissance j'avais parlé de quelque chose qui est en train de déranger beaucoup de gens qui est en train de combattre la maturité spirituelle aujourd'hui dans nos églises le fanatisme est en train de est en train de pousser les enfants de Dieu à ne pas grandir spirituellement parce qu'il est fanatique de tel, il est fanatique de celui-ci, il est fanatique de celui-là et il ne veut pas s'exposer à la connaissance il ne veut pas s'exposer à la maturité spirituelle et c'est en train d'étouffer l'église aujourd'hui cependant nous devons écouter la parole nous devons nous exposer à l'enseignement de la parole des yeux vous devez savoir que la prédication, la prédication elle n'est pas mauvaise, elle est bonne mais la prédication elle excite notre foi la prédication nous amène dans le chemin mais là quand on est dans le chemin l'enseignement doit maintenant nous prendre nous aider à croître nous aider à devenir grand afin d'accéder à notre héritage afin d'accéder à nos bénéfices de la croix le Seigneur te regarde et il voit que tu es encore bébé spirituel j'ai énuméré ça au début de l'émission ça c'est une maladie qui est dans l'église nous avons des catégories des attitudes qui doivent disparaître dans l'église aujourd'hui lequel? la première attitude c'est d'être un bébé spirituel la deuxième attitude c'est d'être une vieillère spirituelle un vieillère spirituel c'est quelqu'un qui sait connaître tout plus que son pasteur connaître tout plus que son pasteur un vieillère spirituel, regardez même dans l'église prenons l'exemple par rapport aux vieillères naturelles, vieillères normales vous allez trouver les vieillères normales au milieu des gens ils vont afficher quelques caractères le premier caractère c'est celui de somnoler de dormir il fait semblant il fait semblant, il croit qu'il connait tout lorsqu'on place un petit un petit Mathieu à la modération il va se dire à c'est petit vous voyez un peu ça? il croit qu'il connait déjà tout un vieillard spirituel les vieillères spirituels il connait plus que son pasteur quand le pasteur dit quelque chose lui il contredit même les pasteurs il croit qu'il connait plus que les pasteurs vieillères spirituelles un vieillère spirituel il est en train de faire des requêtes dans l'église c'est un vieillère spirituel un vieillère spirituel je vais dire c'est sur le peuple de Dieu si vous vous sentez que vous êtes en train de devenir un vieillère spirituel comprenez que ce qui vous reste c'est la mort parce que vieillère naturelle, ce qui leur reste c'est la mort alors le bébé le bébé spirituel c'est la catégorie des gens prenons l'exemple à partir du bébé naturel bébé normal un bébé normal ne peut pas se nourrir lui-même un bébé normal ne peut pas se laver lui-même un bébé normal ne peut pas ne peut pas se déplacer lui-même maintenant rentrons dans les spirituels même dans l'église les bébés spirituels ce sont ces gens là qui ne peuvent pas manger d'eux-mêmes ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lire la parole d'eux-mêmes s'il n'est pas l'église s'il n'est pas l'église et même ils viennent à l'église ils ont la Bible mais ils ne l'ouvrent jamais ils ne l'ouvrent jamais un bébé spirituel il ne lit jamais la parole de Dieu à la maison un bébé spirituel ne prie jamais seul à la maison c'est une maladie qui est en train de ranger beaucoup de chrétiens dans nos églises aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne prient jamais d'eux-mêmes à la maison il y a même des couples qui ne prient jamais d'eux-mêmes à la maison ils attendent qu'à l'église ils peuvent prier, ils peuvent lire la parole de Dieu ça va même plus loin les bébés spirituels ce sont des gens qui quand ils pêchent les bébés naturels ne peuvent pas se laver lui-même même le bébé spirituel aussi ne peut pas aussi se sanctifier lui-même il attend seulement qu'à l'église on donne la requête on peut se répandir c'est alors qu'il se répand vous comprenez un peu ça ? et pourtant quelqu'un qui est mature spirituellement même s'il tombe c'est le mal à partir de là où il est tombé le saint explique étant lui il va le reprocher il va le convaincre de son péché il va se dire non je dois me répandir là c'est quelqu'un qui est mature mais le bébé spirituel va attendre quand il viendra à l'église on donnera la requête de la répandance et alors qu'il va se répandir vous comprenez nous avons besoin d'amener le peuple de Dieu à la maturité spirituelle merci beaucoup passeur vous comprenez que ce thème est tellement très important pour nous les chrétiens comme je vous dis toujours je ne sais pas si vous le répéter quand vous regardez chez nous magazine dites vous toujours qu'aujourd'hui j'aurai quelque chose de plus qui va affermir ma foi et qui va aussi m'apporter un plus en ce qui concerne ma relation avec l'éternel le passeur Dave Jérôme il est en train de développer certains points qui sont vraiment importants mais si vous avez aussi des questions qui ne sont pas posées envoyez nous par le numéro qui est affiché au bas de l'écran envoyez toutes vos questions nous allons les recevoir et c'est sa première fois dans chez nous magazine je pense que ce n'est pas la toute dernière nous l'aurons encore pour une seconde fois il aura envoyé nous vos questions nous allons les enregistrer et à la prochaine émission il aura à vous répondre alors pasteur vous vous êtes bien acharné là sur les bébés si je peux parler ainsi les bébés spirituels ainsi que les bébés les vieillards spirituels alors si ces gens-là aujourd'hui ne sont pas aidés qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? ça c'est la première question et la deuxième question par rapport à la contradiction dont vous avez parlé dans les écritures il y a quelque part où l'apôtre Paul a écrit je crois aux corinthiens si je ne m'abuse pas il leur a dit non non il louait le comportement de fidèle de corinthe je ne sais pas ou il leur a dit que non ceux-là quand on les renseigne ils ne se contentent pas seulement de ceux qu'on nous a enseignés ils vont aussi quand ils arrivent à la maison les fidèles des bébés merci beaucoup quand ils arrivent à la maison ils réverifient on sait qu'on les a enseignés pour voir si ce qui a été dit est réellement exactement aujourd'hui plus précisément vous le pasteur vous ne supportez plus vous avez donné un enseignement vous avez prêché sur quelque chose qu'un fidèle vienne vous dire non papa voilà par rapport à ce que vous avez enseigné là est-ce que vous vous admettez cela aujourd'hui ne parle pas de vous seul je parle d'une manière générale avec le serviteur de Dieu quel est votre comportement si un fidèle par exemple peut venir que non papa par rapport à ce que vous avez enseigné là j'essaie un peu de réverfier les écritures et je veux que ce n'est pas le cas oui merci beaucoup maman verte pour la question elle est vraiment pertinente la première des choses qui peut aider le bébé spirituel et le bébé spirituel à se rattraper c'est d'abord d'aimer l'enseignement d'aimer l'enseignement et accepter de se soumettre à l'enseignement il y a beaucoup de gens qui écoutent même l'enseignement mais n'acceptent pas de se soumettre à l'enseignement elle ne pratique même pas cet enseignement maman verte il y a beaucoup dans nos églises il y a beaucoup de passeurs on n'est pas en train de dire que le passeur n'enseigne pas les passeurs enseignent mais beaucoup de gens n'aiment pas n'aiment pas se soumettre à cet enseignement et aussi pratiquer cet enseignement mais c'est dû à quoi ? c'est comme le dit la Bible on vit déjà les derniers temps c'est aussi ça ? c'est le diable qui est en train d'empêcher beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas se soumettre et à ne pas pratiquer l'enseignement parce qu'il sait vous savez quoi ? vous savez que même dans le principe avant de dénumerer cela je vais vous dire d'abord que l'enseignement elle est meilleure elle est importante parce que si vous écoutez la parole et vous suivez l'enseignement vous allez devenir ce qu'est l'enseignement si vous écoutez la parole vous allez devenir ce qu'est la parole et quand vous devenez ce qu'est la parole vous devenez la parole vous devenez la parole c'est pourquoi même le Seigneur Jésus Christ a dit à tous ceux qui l'ont accepté leur donner le pouvoir de devenir des enfants de Dieu quand on est des enfants de Dieu on est comme Christ c'est pourquoi même on nous a appelé des chrétiens des gens qui ressemblent à Christ et pour ressembler à Christ il faut passer par des enseignements quand il n'y a pas l'enseignement il n'y a pas la croissance quand vous ne vous soumettez pas à l'enseignement il n'y aura pas l'évolution même dans les principes diététiques donc dans les principes de la réglementation des aliments il est dit ce que vous mangez c'est ce que vous devenez quand vous mangez la parole vous devenez aussi la parole je vais un peu aller plus loin pour vous dire ceci vous dire que même vous savez vous savez même pourquoi même Daniel n'était pas dévoré dans la fosse Lyon expliquez Daniel n'était pas dévoré dans la fosse Lyon parce que Daniel était ce qu'il avait mangé vous savez quand vous mangez la parole vous devez devenir la parole Daniel n'a pas été dévoré par les lions parce que les lions étaient des carnivores mais Daniel n'a pas été dévoré par les lions c'est Daniel n'a pas été dévoré par les lions tu n'as pas été dévoré par les lions Daniel n'a pas été dévoré par les lions quand le peuple d'Israël est arrivé à Babylone arrivé à Babylone les rois de Babylone leur a proposé la viande du vin Daniel a dit je ne mangerais pas la viande parce que s'il avait mangé la viande il aurait pu devenir aussi une viande c'est-à-dire qu'il n'a pas été dévoré mais lui il a préféré manger les légumes mangeant les légumes il est devenu légumes c'est pourquoi quand on l'a jeté dans la fosse Lyon les lions se sont dit c'est pourquoi il n'a pas été dévoré quelle révélation vous comprenez un peu ça c'est pourquoi il n'a pas été dévoré c'est par rapport à ce qu'il avait mangé si le peuple d'Israël acceptait de manger la parole accepter de se soumettre accepter de s'exposer à l'enseignement il vaut devenir ce qui est la parole oui, dans l'enseignement l'enseignement peut briser l'enseignement peut corriger l'enseignement peut réprocher l'enseignement peut ramener l'enseignement peut même frapper très dur parce que l'enseignement c'est comme les marteaux c'est pourquoi même je vous ai dit quand Jésus Christ est placé l'enseignement partait pour enseigner tout le monde fouillait mais quand il y avait le miracle tout le monde a couré parce que l'enseignement redresse l'enseignement ramène l'enseignement va nous dire de faire même ce qui est contraire à notre volonté, à la volonté des hommes mais de faire ce qu'à la volonté de Dieu les enfants de Dieu doivent se soumettre à la parole de Dieu ils doivent se laisser devenir comme la parole Merci pasteur La deuxième volée, vous m'avez posé la question c'est là où j'allais c'est là où j'allais c'est là où j'allais venir la deuxième partie de la question était maintenant de savoir votre comportement face à un fidèle qui après avoir reçu la parole fait comme le fidèle de Béret il rentre, il verifie les écritures si selon lui il trouve quelque part ce qui a été dit à l'église et ce qui lui a vu dans la Bible ne correspond pas et il revient vers vous Que serait votre comportement? Non, normalement vous savez même la Bible dit dans l'oeuvre de Dieu nous ne sommes pas dans une oeuvre de de concurrence mais nous sommes dans un travail de complémentarité une façon de dire, même l'apôtre Paul a dit nous prophétisons en partie, nous enseignons en partie, nous connaissons en partie il n'y a personne qui connait tout de Dieu, non chacun connait selon sa grâce, selon sa particularité il peut arriver qu'il y a quelque part où un fidèle a compris que ici, ce n'est pas ainsi que lorsqu'il s'approche auprès d'un homme de Dieu la plus grande réaction qu'un homme de Dieu doit afficher c'est l'humilité 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 il doit s'humilier, voir en fond de pouvoir garder cette brébille garder cette brébille et aussi le ramener dans le chemin le ramener dans le chemin donc ça serait une très bonne réaction pour un homme de Dieu de s'humilier, de reconnaître là où il a commis l'erreur et en fin d'avance avec tout le monde en fin d'avance avec tout le monde parce qu'aujourd'hui c'est un peu étonnant parce que nous le constatons même entre vous les serviteurs il y a un serviteur qui a prêché tel ou un autre qui dit non voilà par rapport à ce que l'autre avait dit je prétends aussi apporter un plus ou soit apporter une rectification et ça, ça, ça fait surjure déjà des guerres entre vous et c'est que le peuple de Dieu se demande aussi des gens entre vous ça, ça se passe comme ça quel sera le cas pour eux j'essaie un peu de vous comprendre et j'essaie aussi de comprendre nos téléspectateurs pour les dire que dans ce travail, je venais de dire que nous ne sommes pas dans un travail de concurrence c'est pas dans un travail de mais nous sommes dans un travail de complémentarité celui qui n'accepte pas que quelqu'un d'autre les complète c'est il doit savoir qu'il n'est pas Melchizedek il doit savoir qu'il n'est pas la Bible nous connaissons tous en partie lorsque quelqu'un a parlé, a prêché quelque chose et si tu sens qu'il a mal parlé de cela qu'elle nous dit la Bible avant de passer au créneau, avant de passer à la télévision pour critiquer ton frère critiquer quelqu'un qui a fait quelque chose parce que c'est un homme de Dieu comme toi si tu les critiques directement c'est une façon de les déshabiller devant les fidèles que dit la Bible ? vous devez aller les chercher, les voir partager ensemble si c'est quelqu'un qui a en lui l'humilité il rentrera, il va corriger ce qu'il avait commis comme erreur au lieu de passer directement les porter correction directement sans toutefois les voir ça peut l'humilier ça peut l'effacer, ça peut le discréditer auprès du troupeau que le Seigneur a confié afin de pouvoir le déshabiller devant le diable c'est pendant que le diable il est en train de chercher une ligne porte par laquelle il est en train de déstabiliser l'œuvre de Dieu nous devons comprendre, nous devons nous souder nous devons être unis afin que l'église corps du Christ puisse avancer afin que nous amenons le peuple déjà à la croissance, à la maturité le mal est que beaucoup de gens tombent dans des erreurs parce qu'enseigner ce n'est pas tout le monde qui doit enseigner de même que l'Ephésion parle de 5 ministères il y a les gens dont le Seigneur a confié la responsabilité d'enseigner l'église c'est que je peux conseiller ça aussi qui aime la confusion parce qu'aujourd'hui on ne sait plus faire la différence entre qui évangélise et qui prêche c'est que je peux donner comme conseil au peuple et aux hommes de Dieu et que, autant enseigner dans ton église invite quelqu'un qui a cette responsabilité, cette mission, ce travail d'enseigner qui vient enseigner à l'église donnez-lui un mois, donnez-lui même deux mois qu'il enseigne l'église n'ayez pas peur, vous avez peur de quoi ? si quelqu'un vient enseigner dans votre église, vous allez vous dire que vos fidèles vont les suivre si vous pensez ainsi, ça veut dire que vous êtes incompétents à gérer ce peuple-là si ce sont vos filles, c'est vos filles qui vous respectent mais comment déjà il peut avoir un ministère s'il n'a pas la maîtrise de la parole je me pose la question la maîtrise de la parole, c'est beaucoup exagéré il ne s'est pas enseigné mais comment déjà il a un ministère c'est la question qu'on se pose aujourd'hui parce qu'on doit aussi savoir c'est comme dans le Nouveau Thessama d'un livre de Lévitique avec la maman de Moïse, elle a laissé son enfant partir chez la fille de Pharaon mais au moment où on cherchait quelqu'un pour allaiter l'enfant la maman est revenue parce qu'elle s'est dit mon enfant ne peut pas allaiter d'une autre mère il ne peut pas être allaité par une autre femme mais toi qui est pasteur aujourd'hui, tu as un ministère mais tout le temps tes enfants sont allaités par-ci par-là c'est un problème c'est un problème, c'est un problème je peux juste aller loin pour dire qu' il y a beaucoup de rassemblements il y a beaucoup de… quand je parle de rassemblements Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, tout autour des dons, je ne veux pas ça d'animal, tout autour des dons, parce que quelqu'un a un don de la prophétie, quelqu'un a un don peut-être de miracle, quelqu'un comme ça, il doit comprendre qu'il a aussi besoin d'associer d'autres grâces, d'autres ministères de l'enseignement, de la parole, enfin de pouvoir apporter en plus dans ce que lui n'a pas, parce que chacun a sa particularité, moi je n'ai pas, je n'ai pas tous les cinq ministères à moi, sauf Jésus-Christ qui avait en lui tous les cinq ministères, et il n'y a aucun pasteur qui peut vous dire qu'il a tous les cinq ministères, quelqu'un qui a le pastoral doit comprendre qu'il a aussi besoin d'un apôtre, il a aussi besoin d'un docteur, il a besoin d'un évangéliste, il a besoin d'un prophète, mais dans ta particularité, tu dois apprendre à faire asseoir ton peuple, le troupeau que le Seigneur t'a donné, maintenant c'est sur base de ce que toi tu as, les autres peuvent venir ajouter quelque chose de plus, et alors tu verras que l'église va croître, il y aura, la croissance spirituelle sera possible, au milieu de ce peuple là. Merci pasteur, et en parlant de cela aussi, quelle est votre relation avec d'autres serviteurs de Dieu ? Vous intervenez seulement dans des églises, dans la communauté sec, ou vous avez aussi de bonnes relations avec les serviteurs de Dieu en dehors de votre communauté ? Oui, concernant ça, concernant ça, nous avons de très bonnes relations avec les hommes de Dieu, les papas, ceux de la génération, ceux qui sont en train de nous suivre derrière, nous sommes dans de très bonnes relations, en tant qu'un homme de Dieu, pas de conflits, pas de tiraillements, c'est pas que nous intervenons seulement au sein de la communauté sec, nous sommes sollicités par-ci, par-là, si vous pouvez avoir besoin de nous, nous sommes disponibles pour venir enseigner l'église, sans condition, sans condition, parce que nous en voyons, nous voyons plusieurs choses aujourd'hui, quelqu'un qui te dit, tu l'invites pour venir enseigner l'église, c'est aussi ça le problème, il vous exige des cachets, il vous exige des sommes exorbitantes, non, nous avons reçu gratuitement, nous devons se donner gratuitement, et après avoir donné, c'est alors qu'il peut intervenir le passage qui dit, à celui qui t'a enseigné, partage avec lui, ce n'est pas une obligation, c'est la Bible nous demande de partager, volontairement, par rapport à ce que tu as reçu, tu vas partager avec celui qui t'a enseigné, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts, nous entrons partout, vous allez nous inviter, nous sommes disponibles pour partager la parole de Dieu, enseigner le peuple de Dieu, et aussi, ça veut dire, en bref, nous sommes dans de très bonnes relations avec tout le monde, on n'a pas de problème avec ce soir. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, des très belles réponses, qui sont en train de nous aider à mûrir et grandir spirituellement, aussi, dans le but toujours d'atteindre cette maturité, là, qui concerne tout le monde, et les serviteurs, et les fidèles, nous sommes tous concernés, merci beaucoup, pasteur, mesdames et messieurs, petit à petit, déjà, nous nous acheminons vers la fin de ce grand magazine, mais d'abord, une question qui me saute dans la tête, maintenant, là, est celle de savoir, vous avez parlé des ministères, qui accompagnent, le don qui accompagne chaque ministère, mais en parlant, selon vos explications, en parlant par rapport à la maturité, moi, personnellement, je comprends que c'est plus une question, vous êtes plus basé sur la répentance, donc, la marche de l'homme avec Dieu, la relation de l'homme avec Dieu, qui doit tout le temps, qui doit tout le temps faire intervenir la répentance, mais aujourd'hui, il y a aussi de ceux-là qui ont reçu le don de miracle, il y a aussi ceux-là qui ont reçu le don de la prophétie, il y a aussi ceux-là qui ont reçu, mais je ne pense pas que vous allez aussi quand même le condamner à dire que non, pourquoi ils enseignent seulement ça, 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 et ils n'enseignent pas ça, et pourtant, c'est ce qu'il a aussi reçu des dieux. Oui, je pense que, si vous m'avez très bien suivi dans mes réponses, vous allez comprendre, j'ai parlé de la particularité. Chacun de nous a une particularité que le Seigneur l'a confiée, il n'y a personne qui a tout, chacun a une particularité. Ce que j'ai demandé, je peux demander aux autres, c'est de se compléter. Nous pouvons nous compléter, toi qui as la prophétie, ne reste pas seulement dans la prophétie, toi qui as la délivrance, oui, base-toi dans ça, cette particularité, associe aussi d'autres grâces, afin que la maturité puisse arriver au sein de l'Église, au sein de l'Église. Donc, c'est vraiment très important, c'est vraiment très important, parce que, si j'insiste trop sur la maturité, c'est très important. C'est très important, parce que, je peux un numéro de choses concernant la maturité, disons, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui est en train de se poser la question, comment savoir mon âge spirituel ? C'est ça. Parce qu'il y a à peu près quatre dimensions spirituelles, concernant la maturité. Il y a quatre dimensions spirituelles que chacun de nous doit connaître. La première dimension, c'est la dimension élevée. La dimension élevée, ça c'est la dimension des génies de Dieu. C'est la dimension où les gens qui n'ont pas la maîtrise des choses de Dieu, ils peuvent voir quelqu'un dans cette dimension, ils peuvent dire que... Ils peuvent les taxer de la folie, peuvent les taxer du fétichisme, peuvent les taxer de l'occultisme. Ça, c'est la dimension élevée. C'est la dimension des gens qui peuvent aller loin avec Dieu. La dimension des gens qui peuvent exceller avec Dieu. La dimension des surnaturels de Dieu. La dimension élevée. Il y a la deuxième dimension, c'est la dimension moyenne. C'est une dimension dont nous voyons les gens aujourd'hui. Ils peuvent faire des surnaturels, ils peuvent exceller avec Dieu. Mais après un certain temps, ils peuvent se refroidir. La dimension moyenne. Je suis en train d'énumérer comme ça, à faute de temps. Il y a la troisième dimension, c'est la dimension basse. La dimension basse, c'est une dimension qui ne nous aide pas à faire de grandes choses avec Dieu. Vous voyez, quand le téléphone, la batterie est basse, ça va vous empêcher de ne pas faire des appels internationaux. Il y a aussi l'autre dimension, c'est la dimension nulle. Là, c'est quand le téléphone, la batterie n'a pas de charge. Là, c'est impossible, tu ne peux rien faire. La catégorie des gens, l'air, ce qui est à l'ali, il ne faut pas finir dans le Kingo. Il ne faut pas finir dans le Kingo, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de charge. Donc c'est quelqu'un qui, même dans le spirituel, même dans le naturel, il est faible, il ne peut rien faire. Je pense que chacun est en train de se situer dans ça. Quatre dimensions spirituelles, chacun doit se situer. Lorsque tu te situes, tu dois aussi être souple, reconnaître cela, t'approcher auprès des hommes de Dieu. Papa, ma dimension ne me permet pas d'exceller, de faire de grandes choses avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Les hommes de Dieu peuvent encore réorganiser les affermissements, ils peuvent encore réorganiser les enseignements afin de pouvoir aider chacun de nous à exceller spirituellement. Acceler spirituellement. Donc c'est très important, c'est très nécessaire pour l'Église, le corps du Christ et aussi nos églises locaux. Merci beaucoup, parce que là vraiment nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine. Non, vous êtes responsable d'une église où se trouve déjà l'église que vous dirigez? Pardon? Où se trouve l'église que vous dirigez? L'église, pour le moment nous sommes basés à Al-Bumbashi. Nous sommes en train de nous orienter aussi vers l'Afro-du-Sud. Ok. Où il y a déjà une cellule qui est en train de travailler. qui n'attend que notre arrivée pour passer à l'autre étape. À l'inauguration. Même ici, il y a l'église. Toujours au sein de la communauté sec. L'excellence à l'Emba. Donc c'est un peu ça. Et nous sommes aussi missionnaires. Nous travaillons aussi en mission. Et comment les gens peuvent vous contacter? Il y a un numéro de contact si la personne est intéressée à s'approcher vers vous? Il y a un numéro de contact? Bien sûr, bien sûr. Il y a des numéros de contact. J'aimerais commencer par le net. Nous sommes sur Facebook. C'est écrit Dave Jérôme Sungou. Sur Facebook, vous allez nous trouver. Envoyez-nous votre invitation. Nous allons vous recevoir. Et aussi, comme Facebook est aussi limité, vous risquez d'envoyer une invitation pendant qu'on est déjà saturé avec le nombre d'amis. Vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube Pasteur Jérôme Sungou Dev. C'est sur YouTube. Vous pouvez aussi nous trouver sur WhatsApp via ce numéro plus 243 998 25 24 24 Ça, c'est le numéro de WhatsApp. Plus 243 998 25 24 24 Pour les numéros, vous pouvez entrer en contact avec nous directement. Plus 243 85 133 84 16 Donc, ce sont là nos numéros par lesquels vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous sommes disponibles. Nous sommes ouverts 24 sur 24. Et déjà, pour terminer, un petit mot de la fin et s'il y a de salutations à faire aussi. Oui, un petit mot de la fin. Je remercie tout le monde. Je remercie le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Je vous demanderai d'aimer l'enseignement à la parole de Dieu. Et aussi, beaucoup plus prier. La vie spirituelle, c'est le travail aussi dans la prière, dans des méditations personnelles, dans la recherche de l'intimité personnelle avec Dieu. Reprenez votre vie de prière, dans vos chambres, dans des montagnes. Cherchez Dieu. Parce que les temps que nous sommes en train de traverser, ce sont des temps noirs, des moments difficiles, où la foi des plusieurs est en train d'être refroidie, détruite. Les diables sachant, c'est là. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ a posé la question de savoir quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi ? C'est ça. Les diables sachant, c'est là, il est en train d'attaquer la foi de plusieurs personnes. Travaillez votre foi, travaillez votre méditation, travaillez votre intimité personnelle avec Dieu. Donc, revenez à la vie des prières. La vie des prières. Bon, je remercie le magazine Chez Nous qui m'a reçu aujourd'hui par les billets de Maman Berthe. Nous également, on vous remercie. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu. Je remercie Papa Voici l'homme. Je remercie Papa Évec, toute la communauté à Sécat. Je remercie toute la communauté Séc à Kunchessa, en Boujmaï. Je remercie toute la communauté Séc à Alboumbashi. Pourquoi pas dans le monde entier. Je remercie tous les hommes de Dieu. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est qu'il marque seulement l'opportunité de vous atteindre. Mais nos numéros sont là. Vous êtes dans le besoin de nous atteindre. Nous sommes disponibles. Je remercie Papa Waleissa. Je remercie le pasteur d'Idequiteté. Je remercie le pasteur Pascal Katanga. Je remercie tous les hommes de Dieu. vraiment. Katanga Mokweza, Katanga Binognons. On attendait Binognons, c'est-à-dire parce que vous avez bêlé. Sans toutefois oublier, sinon je vais avoir de sérieux problèmes. Vraiment. Je remercie. Ça, j'allais le souligner aussi. Je remercie la chère de ma chère. Je remercie la viande de ma viande. Vraiment. Dans l'os de mes os. Maman Pasi Ndaya Sungu. Et mes enfants, Naïel et Light. Je remercie tout le monde. En passant aussi, Maman Pasi prépare déjà un grand événement pour le mois de novembre. Oui, vraiment. Un concert. Dieu nous a fait grâce. Je suis à la parole. Et Maman aussi à la musique. Elle prépare l'événement de la sortie officielle de son album. Le 4 novembre. Sauf imprévu. Sauf changement de dernière minute. Donc, ça sera au sein de l'église, c'est que la gloire, située sur l'avenir congolo et de l'école numéro 67, qui est dirigée par le pasteur Lambert Kabengale, que je salue aussi en passant. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. J'ai été honoré de passer par... Je vous aime beaucoup chez nous. Je vous aime beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, pasteur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce grand magazine. Si vous avez aimé cette émission, derrière la caméra, c'était le frère Richard Ndaïa, assisté par Léon Bilili, qui a également signé la réalisation. Et vous nous avez suivi sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre invité. Nous allons traiter un nouveau thème, mais entre-temps, si vous avez des questions sur cette émission, envoyez-nous. Nous allons le faire parvenir au niveau du pasteur Dave Jérôme Soumou, qui était notre invité. Entre-temps, portez-vous bien à plus. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec. Sous-titrage ST' 501